Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'ouvrir une chambre forte en tenant une poule. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules de Fortnite chapitre 3 saison 1. Et moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre à Daily Bugles, donc juste ici pour trouver une poule, parce qu'entre là et là-bas, voilà tous les pings que je mets, il y a de grandes chances de trouver une poule. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà de trouver une poule, et ensuite vous allez devoir trouver un coffre fort. Donc pour vous aider à trouver un coffre fort, une chambre forte, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chambres fortes de Fortnite saison 1 chapitre 3. Donc les postes, en fait c'est des avant-postes des 7, et il y a un total de 7 coffres au total. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher après une poule. Donc logiquement, je vais en trouver une assez rapidement près de Daily Bugles, donc on va voir ça. Bon ben là, je n'ai pas trouvé de poule. Donc il faut savoir que les spoons des poules sont aléatoires, parfois elles spoonent, parfois elles ne spoonent pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement quitter la partie et en relancer une, revenir à cet emplacement-là pour chercher après une poule. Ok, donc je suis revenu à l'emplacement. Là, cette fois-ci, il y a des loups là-bas, mais je ne trouve pas de poule. Donc je vais encore aller jusque là-bas pour voir, mais... Ah si, regardez, là il y a une poule, donc parfait. Donc deuxième tentative, j'ai réussi à trouver une poule, donc c'est parfait. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ce que vous devez faire aussi, c'est choper la poule. Et ensuite, ce que je vais aller faire, c'est aller au camp, à l'avant-poste D7, ouvrir la chambre forte qui est juste là-bas. Donc déjà, objectif numéro 1, choper la poule. Hop, boum, voilà, j'ai chopé la poule. Maintenant, je vais directement à l'avant-poste D7 pour ouvrir la chambre forte. Alors il faut savoir que même en solo, ça fonctionne. Parce qu'en fait, c'est une astuce qui est sortie dès le début du chapitre 3, saison 1, une de Fortnite. C'est que normalement, les chambres fortes, on ne peut les ouvrir qu'à deux minimum. Donc il fallait deux joueurs pour les ouvrir. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec... C'était une astuce, c'est qu'avec une poule, vous pouvez ouvrir une chambre forte sans être deux joueurs. Parce qu'en fait, quand vous allez vous faire scanner par la chambre forte, ils vont détecter qu'il y a vous plus la poule. Donc pour eux, ça va faire deux personnes. Donc la chambre forte va s'ouvrir. Et vous pouvez même le faire avec des PNJ, donc des personnages non jouables de la map. Donc s'ils sont deux, vous en mettez un par terre. Il va être en PLS, vous le portez, vous l'amenez devant la chambre forte. Et ensuite, la chambre forte va s'ouvrir. Ou alors vous pouvez le faire aussi avec un adversaire. Si vous êtes à deux et que votre pote est mort, est complètement mort. Que vous avez une team en face de vous et que vous tuez une des deux personnes. Bah là, regardez, vous allez en bas et vous allez ouvrir la chambre forte avec l'autre personne. Donc là, pour réaliser le défi, ce que vous devez faire, c'est l'ouvrir avec une poule. Il ne faut pas le faire avec un autre personne, il faut le faire avec une poule. Donc dès que vous aurez ouvert la chambre forte avec une poule, bah là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'informations. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz